Salut à tous, c'est Titekofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. RTA où on a beaucoup joué Eleonora, que je ne joue presque jamais sur mon compte. J'ai décidé de la mettre en avant dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Nous directement, on est parti avec les petits replays. Et concrètement, je ne me suis pas pris la tête, je l'ai first pick. Alors je tiens à dire que j'ai plus joué dans un gameplay T2 que T1. Mais si la vidéo te plaît et que tu veux que je joue plutôt dans le T1, eh bien ça me ferait grand plaisir. Bon, je dis ça, mais ici on est plutôt sur une prise initiatique, on est premier. Et on va du coup faire simplement un petit skill 2, voilà. Petit skill 2 avec le Moor derrière. On va redonner le tour au Moor qui va du coup pouvoir re-skill de à nouveau. Et là en fait on va mettre trop de dégâts avec un petit skill 2 à nouveau, voilà. Et puis on avait le skill 3 du robot et juste on tue tout. Donc là sur le coup c'était vraiment pas mal. Voilà, allez deuxième petit replay, first pick et Lenoa. Et ça part sur du maxi Zibala à nouveau de la Clive. On se couche directement, petit et deux. Il a deux bonnes réponses à moi. Et moi j'ai des bonnes réponses aussi pour lui. Évidemment je banne le Oberon, il banne l'Athénien. Et là si je ne m'abuse, on est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de strip dans sa compo. Il n'y a pas grand chose, du coup on peut juste stun tout le monde. Ouf, voilà. Et on va aller tourne deux tours à cette petite VHL, faire un skill 2. Le maxi va proc violent. Malheureusement, mais bon avec le glancing il ne met pas grand chose. Le Han va malheureusement proc violent lui aussi. La bombe je vais la mettre sur le Han. Voilà. Pas de chance. Et après, bah écoutez, nous on va jeter le stun dessus. Voilà. Petit skill 2 avec le maxi. On va aller full le Han qui va reprendre encore une fois violent. Donc déjà trois procs de violent en face. Tranquille, auquel même on ne tombe pas. On va le tuer. Petit proc de mon côté. Hop là. Et à ce stade là, en vrai c'est un peu compliqué quand même. Parce que là il faut qu'on tue Zibala très très vite. Parce qu'en fait sinon il y aura trop de sustain. Et s'il y a de la sustain, bah... On ne peut plus le tuer. Bon là il y a le break d'oeuf. Du coup on va mettre des gros dégâts. Voilà un gros coup de tête. Petit skill 1. On va last it avec normalement l'Eleanor. Pas du tout. Ce sera avec le Pudding. Petit Pudding. Voilà. Et à ce stade là, bah normalement on ne perd plus. On va se transformer tour prochain avec Eleanor pour... Eh bien un petit peu sustain. On va même lui donner le tour maintenant je pense. Voilà. Hop. On a également récupéré notre skill 2 avec la Lucia. Du coup on va mettre le shield. Et là on est plutôt pas mal. On va tout mettre maintenant sur ce maxi. Si je ne m'abuse. Voilà. Il va reprog violent à nouveau. Beaucoup de prog violent dans cette partie. Et on va s'en sortir à l'usure. La game est très longue. Et là ce stade là normalement c'est gagné. Eleanor qui m'a bien aidé à récupérer pas mal de tours. On devrait. C'est pas mal. Alors du coup petite draft suivante. First week Eleanor. Et ça va partir sur du cap sur Ragdoll. Donc moi en réponse je pars sur Nikki Han. Et probablement la Gianna. Mais quand je manque de strip. Et bien je vais être obligé de banne seul à Spik Wusa. Voilà. Et lui il va me laisser Isis. Isis qui est plutôt pas mal ici. Donc il va avoir le premier tour. Mais il ne va pas faire grand chose de son premier tour. Voilà. Il fait juste un skill 2. Moi je vais juste faire un skill 3. Et il va all-in un Maniki. Il a raison. Il a raison. On va de vrai. Il va mettre le Break Death. Tapé dessus. Voilà. Hop. Moi je vais juste faire un skill 3. Et all-in cette Nana. Hop là. On met des bons petits dégâts. Je vais faire un petit skill 2. Maniki va prendre super cher. Mais il va survivre. Pas de proc violent. On va faire skill 3. Hop. On met les Oblivions. On va juste tuer la Nana. Très très bien. Et on a du coup. De quoi sustain prochain tour normalement. Sauf qu'on va proc violent. Du coup on récupère notre skill 3. Et du coup on peut aller tuer le Ragdoll. Et en fait je vous explique. Au gros. Là on est allé tuer le Ragdoll. Et le Nana a fait que skill 2. Parce qu'il 3. C'est à dire que tout prochain. On redonnait le tour à Han. Qui pouvait à nouveau refaire skill 3. Skill 2. C'est vraiment trop fort. Alors ensuite. First pick et les Nana à nouveau. Et ça part sur du Weidja Tetnam. Donc là contre ça. J'aime bien prendre Ragdoll. Parce que Tetnam ça crite beaucoup. Petit Village Joel. Village Joel et Eleanor. Je trouve ça intéressant aussi. Et on prend une petite Semée. Petite Devaraja. Ban Last pick. Et Dafre ici. Donc là il joue premier. Je prends le Lead Def. Vous allez voir que le Lead Def va être sympa. Parce que son chiou en fait. Ce n'est pas un Stripper. C'est Knocker. Qui joue en dernier. Après le Buff Attack de Nikki. Bon je ne m'y attendais pas. J'avoue que c'est assez atypique. Et le Buff Def que je vais. Bah écoutez. Prendre le Lead Def plutôt. Pardon. Va me sauver la vie. Parce que bah regarde. Je tank in extremis. Non. Donc voilà. Et là c'est le Rebound. C'est le Rebound. Hop. Voilà. On va skill 2. Level HVL. Et on va faire le skill 3 directement ici. Le skill 2 pardon. Excuse moi. On va donner le tour à Devaraja. Pour qu'il puisse refaire directement le skill 2. Hop. On met des gros dégâts. Et ça ça là. Bah c'est gagné. Là à part si la Nikki fait des folies. Normalement on est plutôt pas mal. Donc elle va prog violent. Mais elle va pas me slip derrière. Du coup elle peut pas jouer. Et nous on va juste tuer. Bah écoutez. Light Na. Et derrière on ne perd plus. Et voilà. Alors ensuite. Ça part sur First Pick et Lénoa. Très original. Et contre ça c'est compliqué. Parce que je vais pas. Du coup je vais prendre l'initiative. Et il me heart conter sa speed. Et du coup c'est très très compliqué. Malarde n'a aucun sens. Je banne le Triton. Il me banne Oliver. Et au final il me laisse quand même. Bah stripper en fait. Il banne juste mon robot. Et j'avais perdu. Mais bon c'est pas grave. C'est pas lui en vouloir de faire n'importe quoi. Avec le robot. Voilà. Je vais redonner le tour. Pour qu'il puisse refaire un skill 2 à nouveau. Puisqu'il a raté son strip. Voilà. On va faire skill 2. Hop. On a un petit proc violent. On va mettre des bons petits dégâts ici à droite. Sur la Neftis. Hop là. Petit skill 3. On va aller tuer cette Neftis directement. On peut même pas le skill 2. Et on a un skill 2 ici. On a un petit stone d'esper sur ce Zerath. Mais en soi ça changeait rien du tout. Parce qu'à ce stade là. Bah en fait Zerath était trop baron HP. Et du coup il pouvait pas faire grand chose. Et les Noah et Robo Dark. C'est vraiment trop trop fort. Sur le coup. Je trouve ça vraiment broken. Alors ensuite ça part sur un first pick a gang. Et moi quand on s'en bat malheureusement. Je ne peux pas jouer les Noah. Parce que bah écoutez. Il veut partir sur de la Layla. Tout ça tout ça. Et finalement pas du tout. Regarde moi ça. C'est une énorme crapule. Qui va jouer 4 mobs de Luxac à côté. Du coup bah petite Coco. On l'aspect qui va laisser. Il va banaler le Niki. Et cette game va pas être simple. Honnêtement. Parce qu'on a pas trop une draft pour gérer le bruiseur. On va juste mettre plein de dégâts. Voilà. Hop. Petit proc. On va continuer à mettre un peu de dégâts. On va faire le skill 2. On va poser tous les debuts. Péto cool. Un bon petit stun d'esper. Mais on n'a pas eu le stun d'esper qu'on aurait voulu. C'est à dire sur. Cette Eleanor. Donc on retente. On n'y arrive pas. Eleanor qui va du coup pouvoir tout cleanse. Malheureusement. Et cette game va être un petit peu longue. Parce que bah écoutez. Il va réussir à mettre pas mal de dégâts sur Makoko. Une fois qu'elle leur fait son skill 3. Et il va même réussir à stun d'esper. Enfin stun Elem opposé. Avec son Xinzee. Directement. Là alors qu'il est en d'esper. Justement il est en d'esper. Du coup c'est pas de peau. Voilà. Donc nous on va quand même pouvoir tuer. Voilà. Là elle est Eleanor. Parce que je vois qu'elle est le HP. Du coup je me dis. Je vais y aller dessus. Là je me dis. On est pas mal. Sauf que bah regarde. Il must stun d'esper. Il joue avec Xinzee en d'esper. N'importe quoi. Bon. Makoko qui est quasiment sur le départ. Au final son Xinzee qui m'a fait assez mal. Pourtant Makoko est plutôt tanky. Elle a quand même 30 000 HP. Elle en a pris assez cher. Entre. Entre ce Xinzee et ce Douglas. Mais en vrai de vrai. Ce Sadelin. Moore est plutôt pas mal à contre Douglas. On va faire un skill 3. On va mettre des bons petits dégâts sur le Break Death. Qui est sur Glynzee. On va perdre notre Coco. On va faire skill 2. On va mettre encore un niveau les débof là où il faut. Parfait. Petit skill 2 ici. Parce qu'on prof violent. Et avec il y a un or. On a un niveau de quoi faire un skill 3. Pour donner le skill 2 à Echir. Et on avait un niveau du coup récupérer notre skill 2 sur Moore. On a mis des bons dégâts. Tué le Douglas. Et à ce Sadelin ne perdait plus. Il n'y avait plus de Xinzee en face. Ensuite. First pick. Et l'énois. Et ça part sur une Juno Leima. Donc lui il veut jouer Full Oracle. J'ai envie de te dire. Du coup je prends directement 2 counter à ça. Et puis on part sur un petit Verumus. Niki. Et je décide de banne la Leima. Parce que je savais qu'il y a les banne les gants. C'était sûr. Je l'ai lu comme dans un livre ouvert. Du coup le ban le plus adapté. Forcément était l'immunité. Donc on va se faire un petit peu cc ici. Mais bon c'est pas grave. Puisqu'on a un Verumus. Tout simplement. Qui va pouvoir m'aider à me cleanse. Et puis on a le proc violent avec Niki. Qui va aider. Et du coup on va pouvoir faire un petit skill 2. On récupère un petit peu de CD. On met des bons petits dégâts. On met les stuns là où il faut. On va tuer la Eternin directement. Et t'as vu ma Niki. Elle a proc violent. Tout à l'heure du coup ça veut dire. Que là elle a déjà quasiment son spell proche à tour. Bon elle se fait stun. Mais ça veut dire que là. Si elle a le proc violent. Elle va avoir un nouveau son skill 3. Et elle a le proc violent. Du coup elle a un nouveau son skill 3. C'est trop fort. Alors petite draft suivante. First pick Illinois. Ça va partir sur Maxi. Robot d'art. Donc forcément comme tout à l'heure. Je vais partir sur Lucia Diana. Et là elle a Anne. Anne qui aide beaucoup. Et il va faire un petit robot. On la spique. Puis il n'a pas peur de prendre de Wunsa. S'il a Wunsa. Il bann Lucia. Moi je bann la spique. Et bah écoutez. Là le premier tour est pas terrible pour moi. Honnêtement. Pour moi je me fais allumer. Il met le stun d'espérant plus sur la meilleure target. La seule target qui était vraiment super intéressante. Mais nous on met un bon petit stun derrière. Et avec le skill 2 d'Elenoa. On peut un petit peu légumiser ce robot d'arc. Je vais me faire petit skill 3. Je vais cut avec Elenoa. Et bon il va proc violent du coup. Bah moi derrière je vais proc violent. Et ce proc là est super clutch. Parce que bah du coup je vais perdre les breakdath. Et le Anne va pas pouvoir me one shot aussi facilement que ça. Et là bah je vais me transformer pour directement mettre des dégâts. Et lui il va quitter le direct. Je sais pas pourquoi. Bon il savait que mon Ragdoll allait jouer aussi. Mais je pense pas qu'entre Diana, Full Tank, plus ce Ragdoll je tue ce Anne. Mais bon. Voilà. Il nous laisse la win. Merci à lui. Alors ensuite. Draft suivant. First pick Sagar. Ça part sur Elenoa Velajuel de mon côté. Donc je deny le Velajuel pour pas qu'il joue son combo infernal. La méta ennuyante à souhait. Chandra, Sagar, Velajuel. Je pars sur une petite semée qui est pas mal contre Chandra, Sagar. Au final je décide de banne ce Chandra. Qui est un petit peu trop fort. Le meilleur mob lead 24 du jeu actuellement. On va faire un petit skill 3. Petit skill 1 parce qu'on proc violent. On va mettre des bons dégâts sur cette macha. Alors on est capé en rez. Il arrive à mettre le break death. C'est pas de chance. Mais bon. C'est pas grave. On récupère. Voilà. Les CD sur cette Niki. Mais elle va prendre super cher quand même au final. Hop. Survive quand même pour se healer un peu. Voilà. On a le spell prochain tour. Si jamais. Et là. Bon. On va un petit peu sustain. Et on va tout mettre sur cette macha. Et en vrai ce combat. Je me rappelle. Il est très très long les gars. Il est très 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 long. En gros je vais essayer de tuer la macha. Donc je vais mettre un fois 3. Donc on va essayer de tuer la macha. D'ailleurs on va perdre notre Niki très très vite. Parce qu'elle prend super cher. Il fait trop mal. Et puis cette game va durer. Durer. Durer dans le temps. Parce qu'il va aller sur Eleanor. Il va réussir à me tuer. Et moi du coup. Ce qu'il va falloir faire. C'est attendre. 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 De récupérer. Le skill 3 de la Niki. Pour pouvoir faire un gros skill 3. Quand la partie sera à moins 60. Moins 70%. Donc on va tuer ici à gauche. Voilà. La macha. Et dès qu'elle est morte. On va aller évidemment sur le Sagar. Qui est la deuxième target la plus simple. A aller chercher. Avec notre Vélageuel. Puisqu'il n'est pas en Tau Crit. Avec beaucoup beaucoup de Tau Crit. Il a genre 66. Avec un. Un avantage élémentaire. Ça permet de crit. Et du coup. De mettre des bons petits dégâts dessus. Voilà. On décide de ne pas faire le skill 3. Avec le Vélageuel. Parce qu'on veut profiter du passif de Semer. Pour ce Sustain. Très important. Et tu vois qu'il full contrôle. Maëlle et Noa. Donc en gros c'est une course contre la montre. Moi pour aller tuer son Sagar. Qui me reste à être tout le temps. Et lui pour aller tuer Maëlle et Noa. Qui me redonne mes CD. Tout simplement. Voilà. Donc pour l'instant. J'ai mon focus qui est sur Véromois. Mais vous allez voir. Que je vais bifurquer très très vite. Ce que ce soit Sagar. Hop là. Je n'arrive pas à me tuer. Là il va finalement y arriver. Celle-là. Vous pensez que j'ai perdu ? Moi personnellement. Celle-là. J'aurais pu quitter la partie. Honnêtement. Mais je vais rester. En vrai d'avril je vais rester. Parce que là. Hop là. T'as vu les dégâts qu'on met ? On met des bons petits dégâts. Il n'a pas à me tuer. Il n'a pas assez de dégâts pour me tuer. Il me met des debuffs. Du coup je me sustain plutôt bien. Et la partie se poursuit. Voilà. C'est long. C'est long. C'est long. Mais là tu vois. Voilà. On a une opportunité de tuer. Et on tue justement. Ça ça gare. On se retrouve en 2v2. On va prendre très cher avec le Vela. Mais tu vois que la succès n'est assez importante également. Grâce à Sémé. Et là en fait. Ce que je me dis là. C'est que je garde le skill 2 de ma Sémé. J'attends le debuff. Pour faire le skill 3 avec la Niki. Qui va être maintenant. Et là tu vois. Regarde les dégâts qu'on met. On one shot limite. Voilà. On met un HP. Et on peut aller tuer tranquillement. Avec maintenant le Vela. Et c'est gagné. Donc la game était super longue. Mais maîtrisée. Maîtrisée. Alors ensuite draft suivante. Donc force pick Shisuka. Je prends pas Eleonora contre lui. Parce que j'avais fait juste avant. J'avais pris Eleonora. C'était pas terrible. Du coup contre sa draft. Je fais une draft où je deny son Shisuka. Parce qu'il aime bien la jouer. Et on a une Isis force ban ici. De mon côté plutôt pardon. Et bon bah il y a quand même Han ici au final. Qui fait bien le taf. On va tenter le sun sur Nana. Réissir c'est parfait. Lui il va tout mettre sur mon Han. Mais c'est pas grave. J'ai obligé de faire des skill 1 avec lui. On va faire le skill 2. Mettre des taunts. Hop. On va même réussir sur ce Douglas. C'est plutôt cool. Voilà. Faut juste des skill 1. Tu vois on est pas pressé. On fait skill 2 sur la Jaina pour remettre la bombe. On va rater la bombe je pense. Voilà. On se souvient. On va laisser un petit skill 1. Voilà. Hop. Petit skill 1. On est pas pressé. On a le skill 3 pour la tour. Voilà. Hop. On le met. On met les bombes. Les stuns. Tout. On va tuer la Jiu. Et on va aller all in tranquillement ce Douglas. Non on va aller sur le Jager je pense. Ouais. Je me sens que c'est sur le Jager. Pas le choix. Voilà. Regarde. Hop là. Boum. 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 Monture. Et puis on va sur le Douglas. Et c'est gagné écoutez. First pick Vivachel. Bah moi je pars sur Eleanor. Et je prends un petit Saga pour avoir un petit reset. Ça part sur Juno Ragdoll. Moi je fais Jaina et Anne. Petite nana à la spique. Je ban la Vivachel. Je me dis qu'elle joue premier. Soit il me tue un mob et j'ai ma nana. Soit je sun tout le monde à l'open. Voilà tout simplement. Grâce à Majena. Donc on va mettre des sun directement. Hop. Et je décide d'aller faire un petit reset sur la Juno. Je crois que c'est une erreur. J'aurais dû aller sur Tila Chat quand même je pense. Mais bon. Je me suis dit que j'aurais assez de temps pour le tuer. La tuer pardon. Mais en vrai c'est quand même tanky. Honnêtement. Et du coup en fait pas du tout. J'aurais pas les dégâts. J'aurais pas à contrôler. On va aller mettre une bombe. Sur le Léo à nouveau. On va taper cette Tila Chat. Et si j'avais pas ce sun d'esprit là. Ça va plus être problématique honnêtement. Donc heureusement que je l'ai eu. Je crois que j'aurais dû vraiment reset cette Tila Chat. C'était une erreur de ma part. Mais bon. Ce seul là on peut aller sur le Léo. Il va mourir. On va reset la Juno. Et maintenant. Bah écoutez. C'est simple. On va aller mettre les bombes. Et tous les meubles qui mettent des debuffs. Sur le skill 1. Sur le Ragdoll. Et avec la Juno. On va commencer à aller taper cette Juno. Qu'il faut absolument taper le plus vite possible. Parce que si. Il se rend compte qu'il faut en fait focus la Juno. Avec la Juno. Il peut vite me mettre dans l'assaut. Sauf que pour l'instant. Là il capte pas du tout. Que c'est la Juno. Bon il capte avec son revenge. Mais voilà. Et là il capte maintenant. Ce qui est un petit peu trop tard. Voilà voilà. Du coup. Bah on va pas retuer. Tu vois là il capte. Mais un petit peu trop tard. Alors ensuite. First pick. Covercy. Moi je pars sur Eleonora et Ragdoll. Directement. Boom. Juno. Federica. Je pars sur Ancho. Sagar. Un petit reset pour la Federica. Qui va se faire ban. Et moi je vais prendre Anne en la spique. Là je ban la Juno. Je me dis qu'entre Verumos et Juno. C'est Verumos qui me dérange le plus. Voilà. Et écoutez. Je vais mettre des dégâts sur. Sur cette. Voilà. Cette Cassandra. Et je voulais la stun. Sauf que j'ai pas réussi à stun. Du coup bah je procs en passif. Et c'est vrai que c'est pas vraiment choqué. Ici sur Eleonora. Puisqu'elle va se faire one shot. Il va aller focus. Ma Eleonora. La tuée. Boom. Mais bon. On a un petit proc. On tue la Federica. Donc très. Un pour un. Et là. Ce 3v3. Bah on est supposé le gagner. Voilà. Donc là. La Nefty ça a son spell. Mais c'est pas grave. Hop on a un bon petit proc. On fait un skill 3. Et on fait un excellent skill 3. On glens qu'une seule fois. Donc ça c'est plutôt bon. Par contre. Et le stun derrière. Incroyable. Et là. On va juste redonner de l'ATB. A notre Han. On va aller tuer le plus possible. Cette Neftys. Hop. Et à ce soit là. Bah on va full le cover-see. Et c'est gagné. Alors du coup. Draft ce suivant. First pick Eleonora. Et ça part sur un. Chandra Sagar en face. Et du coup. Bah je deny le village. Ouais. Qui est pas mal avec Eleonora. J'aime encore bien. La petite Ragdoll. Han. Gianna. Fong. Go full LD. Ban laspy. Ban Han de son côté. Donc là. Viverchelle joue première. Mais elle peut pas faire grand chose. En soi. Elle donne le tour à sa douman. Qui allait de toute façon jouer. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça. Il aurait pu le faire sur sa guerre. Pour avoir un strip. Plutôt. Il est que directement mettre la marque. Sauf que bah là. Tu vois. En plus. Il va même pas réellement. Vélageuel. Et du coup. Bah moi. Je donne le tour à mon village. Je vais l'immunité. Et du coup. La doumane ne peut rien faire. Moi je vais aller all in cette doumane. Parce que je me dis que c'est le problème en fait. C'est le seul DPS de sa compo en soi. Portez le stun ici à gauche. Et en gros. Je vais forcer le clean de Viverchelle sur doumane. Et du coup. Il y aura le breakdif sur Viverchelle. Et je vais pouvoir du coup. Taper cette Viverchelle. Donc là. Il met la marque sur ma Gena. Pas embêtant. On va pas se mytho. Il va clean cette doumane. Et du coup. Le breakdif ici à gauche reste. On va pouvoir tout stun. Parce qu'on a pas fait le skill 3 avec Gena. On l'avait bien gardé. Et on va aller all in. C'est du Viverchelle. Voilà. Ça peut manquer. On est misé ça. On la stun. Mais bon. C'est pas si grave. Ça change pas grand chose. De toute façon. On l'a tué je pense. On l'a tué pas au final. Ok. C'est un bon sun. Bon. Avec un skill 1. Et là. On fait skill 2. On met les bons petits suns d'Espère. Là. Il est Noah qui fait un taff monstre. Bon. Il proc violence. Pas de chance. Hop. On va tuer. Et maintenant. On va aller s'attaquer à nouveau. Un set two man. On a des bons petits procs. Mais lui aussi. Des super suns d'Espère. Regarde moi ça. Encore. Hop. Des petits suns d'Espère. Franchement là. Le d'Espère a été insane. Regarde encore une fois ici. Incroyable. Et enfin. Dernière petite game. Qui n'est pas une game. Eleanor. Mais une petite. Easy's Diff. Donc. Du Gapsu Ragdoll. Pour faire super original. Bon. On part full LD. Nous évidemment. On est full for fun cette saison. Voilà. On banne le Gapsu. Qui je pense. C'est ce qui peut me déranger le plus. Il banne le Han. Il a raison. Et on a du coup l'initiative. On peut aller mettre la bombe directement. Sur ce Mei Wang. Et stun tout le monde. Hop. On va faire skill 3 ici. On se dit que ça cut. C'est pas si grave que ça. Il va me mettre du coup. Un breakdave sur. Ma Jiana. Que je peux cleanse directement. Et sa chou va reprendre un tour. Mais a très peu de chance. De réussir son skill 2. Puisque j'ai beaucoup de buff. Voilà. On va faire le skill 3. Malheureusement. On ne met pas l'oblivion. Sur ce Mei Wang. Pour son passif. Et bah surtout. Parce que ma Niki. J'aurais envie de faire des skill 1 dessus. Et du coup potentiellement aller le slip. Pour pouvoir. Rejouer en fait. Mais bon. On a toujours l'oblivion. Qui est sur l'anana. Du coup on peut aller tuer le Mei Wang. On va aller cible 2 tours. Sur Rackdoll. Pardon. Hop. On va juste. Tout m'a dit ici à gauche. Voilà. Je décide de kill. Et de trade kill. En fait. Je me dis que le trade kill est worse ici. Et à ce soit de là. Bah on attend juste de récupérer un autre spell avec Isis. On refait le skill 3 avec Isis. Et puis bah on est reparti quoi. Je proc. Il proc. Voilà. Je proc. Je me fais que de skill 1. Et là il est à portée de torrent si je fais skill 3. Donc ça vaut pas le coup. On attend juste. On t'en pourrie juste. Laissez des de l'Isis. Qui a Sandrède là d'ailleurs. Là on fait juste de skill 1. On met des slip. On fait de petits skill 1. L'Isis qui a son spell proche à tour. Il met le break df. Mais moi pas de touxie. Avec ma Niki. Vous inquiétez pas. Je vais juste faire un gros skill 3. Je sais que je tue. A ce soit de là. Ce Rackdoll. Du coup que c'est gagné. On regarde. Hop là. Du coup voilà. Pas mal de petites games avec Eleanor. Ça m'a fait plaisir. On a pas trop joué en mode premier tour. Tu sais avec de la Sonia. Ce genre de mob. Qu'est-ce que j'essaierai la prochaine fois. Et je vous en referai une autre petite vidéo. Bah dis-moi dans les commentaires. Si ça t'a plu. Si tu as un mob LD que je joue. Que tu voudrais que j'essaie de mettre en avant. S'il te plaît me dis pas Cadiz. Cadiz j'ai déjà essayé. C'est injouable. On attend le buff de Cadiz. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas. Eh bien n'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. Et tout ça les potes. C'était Tito.